La suite de la matinale, dans quelques instants. La baisse des prix des produits de première nécessité, le ministre de l'économie l'avait annoncé en cette fin d'année. Il a même mené des opérations de sensibilisation sur terrain dans différents marchés ici dans la capitale congolaise. Mais le constat reste tout autre au cours de ces derniers jours. Selon les observateurs, il y a même eu une hausse des certains produits des prix, des certains produits. Au plateau pour en parler ce matin, Samuel Yamungou, qui est président de Touche pas à mon petit commerce. Il est également opérateur économique. Samuel Yamungou, si on essaie un peu d'analyser cette mesure du ministre, est-ce que vous pensez que finalement c'est une mission impossible ? Je voudrais d'abord vous remercier et saluer tous les téléspectateurs et vous-même et tous les collaborateurs de votre chaîne qui sont dans le studio et qui nous suivent. Et je voudrais simplement dire ceci, c'est que à l'idée du ministre de l'économie de vouloir faire la politique de baisse des prix afin d'améliorer le social que l'on dit, je voudrais dire que c'est une idée noble, mais permettez-moi à ce que je puisse avoir une distance critique à ce sujet ou à ce fait. Pour la simple raison et celle-ci, c'est que je pense que de manière simple, avant de pouvoir élaborer tout ce qui a trait au prix, nous savons qu'il y a des éléments qui rentrent en jeu, qui sont d'abord, un, le prix du produit à l'achat, au niveau de là où l'on importe. Il y a le transport, il y a l'assurance, il y a éventuellement les frais de douane et tous ces différents frais qui constituent après un élément. On dit que le prix avec un coefficient zéro. Mais je pense que d'entrée de jeu, c'est que déjà au niveau de la RDC, tous ceux qui rentrent vers chez nous, finalement, coûtent cher parce que nous avons énormément de taxes. Déjà de prime abord, ces produits, quand ils rentrent sur le marché, ils sont déjà frappés d'énormes taxes et qui font en sorte que pour pouvoir baisser ces prix-là, il est difficile qu'un commerçant accepte de pouvoir perdre son profit parce qu'il ne va pas vendre à un coefficient plus que zéro. Ça sera difficile. Et il faudrait éventuellement regarder les choses autrement. Non pas simplement utiliser la mesure de la chicote éventuellement ou bien de la menace pour que l'on puisse baisser les prix. Il y a aussi lieu aujourd'hui de regarder pourquoi est-ce que les prix sont élevés. Donc, trop de taxes, trop de taxes tue l'impôt. Et au finish, avec cela, ça fait en sorte que nous voyons que nos prix sont très élevés et ce n'est pas au finish, au profit, ni du consommateur, éventuellement de l'opérateur économique qui fait fonctionner la machine économique, si vous permettez de l'expression. Alors, pour l'instant, je voudrais que vous nous disiez si c'est une mission qui n'est pas possible. C'est une mission qui est quasi presque impossible. Parce que, à moins qu'on accepte de pouvoir fermer les yeux sur certaines choses, mais il est important de savoir que la RDC, actuellement, elle a une tendance au fait que nous appliquons chez nous la politique, la politique économique, l'économie primaire. Pendant que nous devons éventuellement passer du primaire, secondaire et tertiaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la dimension primaire, c'est que nous sommes... Nous utilisons simplement les choses qui sont telles qu'elles sont là. OK ? Secondaire, c'est quand nous arrivons à rentrer dans la dynamique de la transformation industrielle et que nous commençons à redynamiser tous les bâtiments de Kingabwa, de Limité, qui hier étaient des bâtiments de gloire parce que nous faisions de l'exportation à outrance et aujourd'hui, tout est en baisse. Et cela fait que, je pense humblement, à mon avis, que si l'on devrait considérer cet élément-là, nous comprendrons que nous ne devons pas simplement chercher à constituer nos entrées en cash pour l'État simplement dans les dimensions des impôts et des taxes. Ça veut dire que... Vous savez, un peu comme vous regardez l'économie française, vous regardez l'économie des pays qui ont déjà atteint un niveau de transformation élevé. Pourquoi est-ce qu'ils parlent de baisse d'impôts, baisse de ceci, baisse de cela ? Parce qu'en fait, c'est qu'ils ont utilisé les différentes étapes économiques, ça veut dire primaire, secondaire, tertiaire. Mais chez nous, en fait, c'est que nous sommes encore à la dimension primaire. Ça veut dire que logiquement, si nous mettons sur pied une politique économique ambitieuse, nous sommes capables de pouvoir faire beaucoup plus d'entrées dans la manière simple de pouvoir dynamiser l'entrepreneuriat, dynamiser les petits commerçants, faisant en sorte que le petit commerçant, quand réellement il est protégé dans ses droits et qu'il commence à grossir dans ses capitaux, il est en mesure de pouvoir créer des industries sur place. Et si nous créons des industries sur place, il y a certaines choses pour lesquelles on n'aura même pas besoin de les importer. C'est vrai qu'en économie, on dit que ce que vous ne produisez pas, ce que vous n'avez pas, il faudrait l'importer. Mais quand vous commencez à le faire chez vous, vous n'aurez pas besoin de l'importer. Il va s'avérer que nous pourrons commencer à produire, exporter, et en exportant, nous ramenons des devises qui rentrent dans la caisse de l'État. Et ce qui fait que là où l'on pense que nous devrons tout gagner qu'au travers des taxes et impôts, nous pourrons éventuellement soulager, maintenant alléger la dynamique des commerçants qui reçoivent leurs marchandises et qui sont frappés d'énormes taxes. Parce que nous avons, il ne faudrait pas non plus oublier, ici en RDC, nous avons la TVA et à peu près 158 taxes. Le même produit qui arriverait au beach de Pointe-Nord à Brazzaville. Donc il faudrait d'abord que le gouvernement ne commence pas à réduire ou diminuer le coût des taxes. Je pense qu'il est important de pouvoir diminuer le nombre de taxes et aller simplement au principal. Et maintenant de l'autre côté, pour ne pas perdre, créer un équilibre, que l'on puisse dynamiser les autres étapes, les autres dimensions économiques. Donc ça veut dire secondaire et tertiaire. Alors si je comprends bien, donc pour vous, il n'était pas encore le moment d'envisager une baisse des prix ? Non, c'est normal que l'on puisse vouloir envisager la baisse des prix. Parce que bon, nous avons les fêtes qui approchent, mais je pense que c'est un peu tard. Vous comprenez ? Parce qu'on ne vient pas en pompier pendant que les choses se sont déjà dégradées depuis Belle-Lurette. Vous comprenez ? Donc si déjà les importateurs ont déjà eu à pouvoir payer tous les frais de transport, de douane et autres, et que la marchandise est déjà dans leur entrepôt, ne leur demandez pas de pouvoir ignorer ce qu'ils ont déjà payé. Parce que le commerçant, ce n'est pas le Père Noël. Donc c'est quelqu'un qui fait son profit grâce à son commerce, à cet échange-là. Donc, raison pour laquelle moi, je continuerai à militer pour le fait de faire, de rendre réel et vivant le rêve que j'ai, et que je pense que les aînés avant moi qui ont eu à pouvoir créer cette loi dans les années 73, en disant que le petit commerce devrait rester au fils du pays. Parce que je pense, humblement, que si nous arrivons à être réellement protégés, comme ça se passe par exemple en Afrique du Sud, dans d'autres pays, ou d'abord le national, je ne pense pas que le national va se permettre d'abuser outre mesure, parce qu'il ne peut pas scier la branche sur laquelle il est assis. Vous comprenez ? Donc c'est utile que si le petit commerçant, il est protégé, si le PME congolais, l'entrepreneuriat congolais est protégé et est encadré, et même pourquoi pas financé, parce que le problème que nous avons aussi, c'est le financement. Pourquoi est-ce que les Indo-Pakistanais, les Chinois, les Ouest-Africains ont de, comment dire, en levant en poupe ? Parce que simplement, ils ont les moyens. Et nous, nous avons les yeux simplement pour constater la gloire des autres. Pendant que nous sommes chez nous, les personnes font éclat de leur bien, et autres, nous nous regardons et nous constatons. C'est-à-dire que les prix, si je comprends bien, le prix, restent influencés par, je dirais, le pouvoir des expatriés. Non, il ne faudrait pas aller dans cette logique-là. Moi, je dis simplement que le prix, il n'est pas influencé par le pouvoir des expatriés. Non, il est influencé par tous les éléments qui rentrent pour constituer le prix. Ça veut dire, comme je dis, de manière basique, c'est que si vous avez acheté une marchandise en Thaïlande, ou je ne sais pas, en Chine, ou en France, ou en Inde et autres, il a déjà un prix. Et ce prix-là, plus le transport que vous devez mettre, plus les assurances, tous les différents entrants qui font, qui constituent un genre de coefficient. Ceux qui connaissent, qui parlent ce langage économique, comprendront de quoi je parle. Qui feront en sorte que ce produit-là, vous voyez un peu quand des fois, une personne dit, il vend son véhicule sous douane. Ça veut dire qu'ayant couvert les charges, sans la douane, il vend le véhicule, à ce niveau-là, il n'a rien perdu. Si il a acheté le véhicule à 2 000 euros et qu'il a payé la douane, je ne sais pas, à 4 000 dollars, la douane et les différents frais, et qu'il vend finalement son véhicule à 6 000 dollars, il n'a rien perdu, il n'a rien gagné. Il a juste récupéré sa mise. Mais maintenant, au niveau du commerçant, c'est qu'il paye ses charges. Et il doit mettre ses 30 % logique ou légal d'intérêt pour faire son chiffre d'affaires et son « town over », comme on dit, son fonds de roulement. Et avec cela, ça lui permettra de pouvoir demain grandir. Il a commencé avec un conteneur, demain arrive à deux conteneurs, ainsi de suite. Mais maintenant, en fait, c'est que nous sommes tellement chargés au niveau des différents services, ce qui fait qu'au fait, au finish, le produit qui est vendu au Congo, le même produit qui rentre par le Congo, il coûtera beaucoup plus cher que celui qui est rentré par Pointe-Noire. Pourquoi est-ce que les autres ont moins de taxes ? Parce que simplement, je pense qu'il faudrait maintenant, je ne demande pas ce que notre État puisse oublier le fait de pouvoir constituer la caisse de l'État, mais je pense qu'il y a aussi moyen de pouvoir le faire autrement. Il n'y a pas que dans le domaine des taxes et autres qui pourraient éventuellement constituer le capital du chiffre d'affaires au Congo. Nous sommes un pays avec un potentiel énorme. Donc aujourd'hui, nous pouvons éventuellement muter, dynamiser notre style d'économie et avoir encore plus de chiffres dans le trésor public que ceux que nous avons actuellement, qui est même au détriment de la population. Alors l'influence des expatriés dans le petit commerce peut aussi avoir des incidences quand même assez fâcheuses sur les prix. Non, en fait, l'influence des expatriés, c'est simplement au fait que nous avons... Il ne faudrait pas oublier que le Congo, c'est un pays hospitalier. Nous avons toujours été hospitalier, quand bien même des fois nous le payons mal, c'est-à-dire nous le recevons en monnaie de singe, par exemple par rapport à la situation avec les réfugiés rwandais que nous avons accueillis chez nous et aujourd'hui ça s'est transformé en tout ce que ça s'est transformé. Mais ça ne changera rien par rapport au fait que le Congolais est un homme, est un être hospitalier. Donc on ne peut pas dire que le fait que les expatriés sont aussi dans le domaine du commerce soit réellement facteur de mutation ou d'exagération de prix. Non, je pense qu'il y a lieu... Elle est dans le petit commerce. Dans le petit commerce, au fait, moi je pense qu'il y a lieu, comme je dis, comme en athlétisme. Vous savez, quand il y a un championnat du monde d'athlétisme, des 100 mètres ou je ne sais pas, 400 mètres et je ne sais pas trop bien quoi, chacun des athlètes a son couloir. C'est ça le législateur veut, à ce que chacun puisse avoir son couloir. Donc pendant qu'on siffle le départ pour la course, chacun de nous devra garder son corridor et celui qui écrase la ligne de l'autre, il est sanctionné, il est même pénalisé, on le sort de la course. Mais il se passe que chez nous, nous avons des lois qui disent que le petit commerce doit rester pour le fils du pays. Moi, je pense que même quand on parle du projet, du rêve que le chef de l'État a, de pouvoir voir dans son Congo démocratique émerger une classe moyenne, ça ne va pas se faire ou ça ne pourra se passer que... ça ne va pas se passer par la logique simple disant que nous allons commencer à payer des gros salaires aux fonctionnaires de l'État. Non, la classe moyenne va se créer au travers de l'entrepreneuriat, au travers des petits commerces. Parce que comme j'aime bien souvent expliquer ce principe, si l'on nous fait, on l'on nous fait respecter cette loi-là du petit commerce. Je vous dis que demain, nous allons récupérer l'économie du pays qui est entre les mains des étrangers, nous allons avoir des banques congolaises dynamiques et même ces banques pourront commencer à aller faire des tensions dans notre nation. Alors qu'est-ce qui fait que cette loi-là ne soit pas jusqu'à présent d'activation ? Je ne sais pas si c'est au profit de certaines personnes qui ne veulent pas faire par fait cela, ou soit peut-être c'est par ignorance, ou soit peut-être c'est comme un moteur diesel, ça prend du temps pour pouvoir démarrer. Bon, peut-être ça va démarrer demain, mais nous nous constatons que ce n'est pas encore réellement fait et raison pour laquelle on se sert de notre bouche pour pousser ceux qui ont le droit ou le pouvoir de changer les donnes, de le faire. Parce que c'est au profit du Congolais, c'est au profit même de l'autorité congolaise que ces lois-là soient appliquées. Pourquoi ? Parce que je vous dis, le Congo démocratique, vous savez, il est membre de plusieurs communautés africaines. C'est SADEC, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous savez déjà quand vous regardez au niveau de l'Occident, en Europe on vous parle de la zone de libre-échange, on vous parle de tous les pays schengen où les frontières sont ouvertes, ainsi de suite. Donc ça veut dire que déjà chez eux, ils ont déjà eu une dimension assez évoluée dans la logique du commerce. Donc ça veut dire qu'avec l'ouverture des frontières, un bulgare peut venir.